Avec cette technique, on explore ce mécanisme qui est la méthylation de l'ADN. C'est un mécanisme qui est crucial pour la vie de nos cellules parce qu'il contrôle l'expression de tous les gènes dans une cellule. Et on sait que ce mécanisme est profondément dérégulé au cours de la cancérogénèse. Mais cette dérégulation ne se fait pas de manière aléatoire. Elle se fait de manière propre à chaque type de tumeur. Et grâce à cette technique, on peut analyser simultanément plus de 800 000 sites de méthylation sur un seul ADN tumorale. Et on obtient la signature spécifique de la tumeur grâce à cette analyse. Pour cela, il faut faire intervenir de l'intelligence artificielle parce qu'on est sur plus de 800 000 données, donc on est sur du big data. Et ces algorithmes d'intelligence artificielle nous permettent aujourd'hui d'obtenir un rapport qui nous donne un diagnostic qu'on pourra éventuellement exploiter dans la pratique courante. Grâce à cette technique, il a été démontré que certains types de tumeurs pouvaient même être décomposés en différents sous-types avec des pronostics différents. Et on sait maintenant que les essais thérapeutiques se font sur ces sous-types et qu'ils seront donc plus efficaces pour déterminer les effets du traitement sur chacun des sous-types. Donc un intérêt pour le diagnostic, mais aussi un intérêt pour mieux évaluer le pronostic et évaluer les effets des essais thérapeutiques. Sous-titrage ST' 501